Les termes négro et indien étaient utilisés indifféremment pour décrire les indigènes Dans les journaux des premiers missionnaires qui n'auraient jamais pu se référer aux Africains De 1549 à 1565, les lettres des missionnaires jésuites au Brésil, généralement adressées à des collègues au Portugal ou en Espagne, désignent souvent les Américains comme des nègres En avril 1549, le chef des jésuites Manuel de Nubrega adressa une lettre à Baia, Simao Rodríguez à Lisbonne Dans laquelle il mentionne les Portugais du Brésil comme vivant dans le péché en raison de leurs nombreuses négresses et de leurs nombreux enfants de la part des femmes noires Ainsi, le père jésuite a appelé les femmes américaines vivant avec des hommes portugais le mot négras Terme qui, selon l'éite, n'aurait pas pu désigner des personnes d'Afrique Car en 1549, il n'y avait que peu ou pas de femmes africaines à Baia Néanmoins, Nubrega utilise le mot Indio Quand les Africains sont mentionnés dans la lettre jésuite, ils sont toujours appelés Negros of Guinea Noirs de Guinée Afin de les distinguer des Noirs de la terre même Les termes utilisés par les Portugais et les Hollandais à cette époque Au tout début, dès que les Tupinambas furent mis en esclavage Negros da terra Les Noirs de cette terre Et ceux qui arrivaient de Guinée ou de Angola sont dénominés Negros de Guinée et de Angola C'est une notion de la perception de la couleur assez intéressante durant l'esclavage Alors l'image que vous voyez en bas à droite ne représente pas des Africains déportés Mais en fait, ils dépeignent les Tupinambas mises en esclavage On les avait mis là pour qu'ils puissent produire le pain que l'on appelle cassave ou cassava Cela dépend de si ça vient des Caraïbes ou de l'Amérique continentale Donc ce sont les premiers Tupinambas qui ont été forcés à produire ce pain Pour moi, c'est une preuve très intéressante de non seulement d'une mise en esclavage Côte à côte des Natifs Américains et des Africains déportés Mais aussi des savoirs qu'ils ont échangés Ainsi que du savoir qu'ils ont apporté aux colonisateurs Cette image est une photo en Afrique d'Angola, la cité de Luanda En même temps que les Hollandais détenaient une partie du Brésil Ils ont brièvement essayé de conquérir le Royaume du Congo Ceci est l'un des plus anciens forts de la côte d'Afrique A San Miguel de Luanda, construit en 1576 Qui fut construit par les Portugais Et lorsque les Hollandais ont brièvement conquis Luanda Durant les années 1640 Ils ont emmené des Tupinambas tailleurs de pierres Bâtisseurs naviguant sur leurs bateaux Et ces fameux Tupinambas se sont fait la malle tous ensemble Ils se sont mêlés à la population du Royaume du Congo et du Dongo Donc la question intéressante est Où sont donc passés les Taïno disparus ? Où sont-ils allés ? Et qu'est-ce qu'ils ont bien pu apprendre des relations qu'ils ont eues Avec les échanges de savoir des Africains déportés Sur les aspects de l'esclavage Et pas seulement ! Les possibilités que les Amérindiens aient été assez communément appelés Nègres Et largement soutenues par l'usage portugais Au cours de la période coloniale Les Indiens du Brésil ont été appelés à plusieurs reprises Nègres ou Negros da Terra C'est-à-dire Nègres de la Terre Georges Frédéric Ritchie cite dans son analyse des sources portugaises Un grand nombre d'exemples datant du XVIème siècle et des siècles suivants Le regretté Jack Forbes avait raison sur le fait que Certains Indiens étaient classés dans la catégorie Negros Et vendus à l'Europe en tant que Negros En raison de leurs caractéristiques tropicales Et de leur peau foncée Les Maures et les Africains Dans le coffre-fort de verre de Destre De Alain R. Truong Le jeune homme puissant en bois de poirier Laqué marron foncé La bordure associée sur un plateau en écailles de tortue Présente une allure décontractée Et lisse émeraude colombien Et n'est pas un résident de l'Afrique Mais un Indien Les traits de son visage Et la couleur Et la même que celle d'un Noir africain Le touage du corps Ethnologiquement Représente exactement ceux Ceux des natifs De la Floride Aussi bien Le collier précieux Les bracelets Les ornements de poitrine La couronne Le pagne Les sandales Et c'est d'après Une gravure Que Dillinger A travaillé dans son atelier Et a réalisé Cet ouvrage Recherche philosophique Et antique Sur l'histoire autochtone De l'Amérique De 1829 Par James Haynes McCullough Bien que l'Amérique possède des hommes Bruns foncés Qui s'approchent du noir On a pourtant presque universellement cru Qu'il n'y avait pas de noirs Ou de nègres autochtones Sur ce continent J'estime plus que probable Que l'opinion commune Est erronée Environ 70 ans Après ce voyage de Cortez Le voyage de Viscano Décrit par Torquemada A eu lieu Le temps apparemment beaucoup trop court Pour que des villages nègres Aient été construits Avec les habitants Desquels les autochtones Aient formé des ligues d'amitié Même s'il était prouvé Ce qui n'était pas le cas Que ces personnes Avaient été détruites Ou laissées A l'époque Et appartenait A cette terre inconnue De l'Amérique Située entre les fleuves Columbia Et Gilles Les autorités Que j'ai pu examiner En ce qui concerne L'apparence nègre Actuelle des indiens Dans cette région Sont les suivantes La couleur des indiens Des missions californiennes Vue par La Pairouse Entre guillemets Se rapproche beaucoup De celle des nègres Dont les cheveux Ne sont pas laineux Et ailleurs La couleur de ces indiens Qui est celui des nègres Fermez les guillemets Langsdorf Qui a visité San Francisco Sur la côte californienne Confirme les observations De La Pairouse Car Dit-il Ouvrez les guillemets Les indiens Sont d'un teint Très sombre Approchant du noir Ils ont de grandes Lèvres saillantes Et de larges nez Plats Comme les nègres En effet Beaucoup De leurs traits Ainsi Que leur Physionomie Et presque Leurs couleurs Ressemblent Beaucoup aux nègres Leurs cheveux Cependant Sont longs Et droits D'après les plaques Du voyage De Chorice Que je n'ai Que très peu examiné Elle semble Ressembler beaucoup Au noir De l'Industan De Hindustan Dont seuls Quelques Maharata Sont tombés Sous mon observation Personnelle Mais il est de notoriété Publique Que de nombreux Hindous Ne se distinguent Que par la droiture Des cheveux Des africains Car ils ne sont pas Moins noirs Strabon A remarqué Cette circonstance Comme la distinction Entre les deux races Comme nous ne pouvons Pas l'admettre Un instant Ces noirs américains Ont toujours été Entraînés Par le stress Causé par les intempéries De l'océan pacifique A la Californie A moins qu'il ne soit prouvé Qu'ils sont les descendants Des nègres Laissés par les espagnols Il suivra nécessairement Qu'ils ont été établis En Amérique Depuis les temps Les plus reculés Dans une autre partie De l'Amérique Si l'on peut S'appuyer sur L'exatitude De la relation Une race de noirs A été observé Si tôt Dans notre histoire Qu'il semble Impossible D'éviter la conclusion Qu'ils étaient des autochtones Peter Martyr Troisième décennie Page 97 En décrivant Le voyage De Balboa A travers L'isme De Darien En 1511 Donne l'histoire suivante Il y a une région Pas plus De deux jours De Carreca Dans laquelle Il y a seulement Des morts noirs Et qui sont plus féroces Et cruelles La circonstance De les y avoir trouvés A-t-il tenté d'expliquer Par la conjecture Qu'ils étaient des éthiopiens Et avaient traversé l'Atlantique Pour voler le pays Et qu'après avoir fait naufrage Et avaient été forcés De se réfugier Dans les mers A la montagne Mais tout cela N'est qu'une pure supposition Ce que nous ne tenterons pas De réfuter Car ce n'est pas Plus plausible Que de supporter Qu'ils étaient autochtones Il est seulement Intéressant pour nous De demander Si le fait Est réellement Représenté par l'historien De Balboa Ou s'il n'a pas été trompé Par une saleté Ou une peinture extérieure Qui rendait ces gens Remarquables Parmi les autres indiens A ce sujet Je n'ai rien à produire Car je ne connais Aucun autre récit De cette partie de la mairie Que je sache Qui mentionne la circonstance Et peut-être née de la Conviction que ces noirs Etait des descendants Des nègres en fuite Que la famille De la traite négrière Avait Introduit Très tôt En Amérique tropicale Alan Gallet La traite Des esclaves indiens La montée De l'empire anglais Dans le sud Des Etats-Unis 1670 A 1717 New Haven Yale University Press 2002 Pour les historiens Du sud colonial En particulier Les terres au sud De la rivière Tennessee Et à l'est du Mississippi Le commerce des esclaves Indiens A longtemps été L'un des plus grands Mystères non résolus De la région Au cours du demi-siècle Avant 1715 Les guerres intertribales Les enlèvements Et l'esclavage Ont déplacé des milliers De personnes Et remodelé La vie de tous Les habitants De la région Les raids d'esclaves Ont dépeuplé Les missions De la Floride Espagnole Et compliqués Les efforts français Pour coloniser La Louisiane Des communautés Indiennes Disparates Ont formé De puissantes confédérations Dans le but De profiter Du commerce lucratif Et d'éviter L'esclavage En exportant Leurs cargaisons Humaines Partout De Boston A la Barbade Les marchands D'esclaves britanniques De Caroline Du Sud Ont stimulé L'économie De la colonie Tout en étendant Son influence Parmi les indiens Chasseurs d'esclaves Aussi loin A l'ouest Que le fleuve Mississippi Aucun coin De la région N'a échappé A la chasse Aux esclaves Et à ses conséquences Les grandes lignes De ce métier Ne sont pas un secret Mais le mystère Demeure dans La signification Des détails Parce qu'aucune Puissance coloniale N'a compilé De dossiers Sur le commerce Illicite Les historiens Ont été réticents A reconstruire Cette histoire Compliquée A partir de sources Disparates Et inégales Malgré les références Occasionnelles Des historiens A une empreinte Digitale Révélatrice Ou à un vase Manquant là-bas L'un des plus grands vols De personnes De l'histoire Nord-américaine N'a pas été raconté Alan Gallet Présente Des détails fascinants Et de nouvelles Conclusions Frappantes Sur un commerce Qui a prospéré De 1670 Lorsque les anglais Ont fondé La Caroline du Sud Jusqu'en 1717 Lorsqu'ils ont conclu La paix Avec l'alliance Pan-indienne Cherchant des preuves Esclaves De la Californie A la France Gallet soutient Que la classe émergente Des planteurs De Caroline du Sud Exportaient Des Indiens Pour financer L'achat d'esclaves Africains Sur le dos Des ouvriers Africains Qui étaient Qui étaient Moins susceptibles Que les biens Indiens De s'enfuir Ou de se révolter Les Caroliniens Blancs Construiraient Une économie Plus lucrative Et A leur avis A leur avis Respectables Basés sur le riz Et l'indigo Bien que la Caroline du Sud Reçoive la majeure partie De son examen minutieux Gallet parcourt avec agilité toute la région dans son effort pour esquisser le contexte géopolitique plus large du commerce Au cours de ce récit dense Les lecteurs trouveront de nouvelles perspectives sur des sujets allant des relations politiques entre les confédérations indiennes aux biographies des hommes anglais qui ont parrainé cette sinistre Affaire Gallet déroule son récit en quatre parties à peu près chronologique La première série de chapitres décrit les sociétés indigènes et leurs rencontres avec les colons espagnols et anglais avant 1701 Malgré l'avance centenaire des Espagnols et les querelles intestines des Caroliniens, les derniers arrivants se sont rapidement révélés plus impitoyables et efficaces pour coloniser la région Les confédérations anglaises et indiennes naissantes ont réalisé que la coopération servirait au mieux leurs intérêts respectifs Au cœur de cette coopération se trouvait la traite des esclaves Les sponsors propriétaires de la Caroline en Angleterre ont tenté de limiter le commerce avec les Amérindiens Mais des colons ambitieux ont ignoré ces surveillants lointains et ont rapidement « infecté » le Sud avec ce trafic très lucratif Les Anglais n'ont pas agi seuls Les Indiens faisaient du commerce pour éviter eux-mêmes l'esclavage et parce que la vente d'esclaves leur permettait d'acquérir de grandes quantités de tissus De perles et d'armes que les Caroliniens offraient en retour La deuxième partie se concentre sur les façons dont les Amérindiens et les Européens se sont adaptés à ce nouveau commerce Au cours des cinq années qui ont suivi le déclenchement de la guerre de succession d'Espagne en 1701 Les Caroliniens ont fait progresser leur fortune économique et militaire en enrôlant des alliés indigènes pour mener des raids massifs qui ont détruit les missions de la Floride et menacé la stabilité De la Louisiane française nouvellement établie Les responsables français ont répondu en encourageant leurs propres alliés à capturer des esclaves Et les Français et les Espagnols ont essayé ensemble d'utiliser leurs alliés indiens pour la défense coloniale et une contre-attaque infructueuse contre Charlton Les efforts infructueux des Caroliniens pour réglementer le commerce avant 1711 sont au centre de la troisième partie Grandis tranquillement Les Caroliniens avaient semé le vent La partie 4 décrit le tourbillon montant Les raids que les Caroliniens ont parrainés à travers la région leur ont permis d'exporter Selon les calculs de Gallet 24 000 à 51 000 Indiens à des prix comparables aux esclaves africains En 1715 Les Amérindiens de toute la région ont brusquement interrompu ce commerce lorsqu'ils ont simultanément tué les commerçants anglais parmi eux et ont commencé à attaquer la colonie elle-même A la fin de la guerre de Yamassi de 1715 à 1717, les plantations, le commerce et l'influence régionale des Caroliniens étaient en ruine La fin des hostilités n'a pas seulement marqué la fin de la traite des esclaves, mais un nouveau tournant L'implication Carolinienne dans une économie de culture de base dépendante des esclaves africains a commencé sérieusement après 1717 Ce nouveau système économique définira la richesse blanche jusqu'à la guerre civile Durant la période de 1676 tirée d'une étude du professeur Linford qui continue encore aujourd'hui à faire ce travail De dangereux plans La loi de 1676 décrétée à la Barbade pour interdire à la Nouvelle Angleterre l'importation d'esclaves amérindiens Dès lors, ils étaient très craintifs par rapport à ces autochtones indigènes révoltés Qui ont la plupart du temps gagné les batailles dans cette région Par conséquent, plusieurs milliers d'entre eux sont déportés Et le gouverneur de la Barbade déclare qu'il n'en veut plus un de plus à la Barbade Beaucoup d'entre eux sont déjà là Mais il incite sur le fait qu'il n'en veut vraiment pas plus Car c'est comme un contingent de natifs américains rebelles Qui ont déjà mené des rébellions en Virginie, dans le Maryland et à New York Et maintenant que ces personnes sont déportées et vendues dans les Caraïbes Ils causent un grand désordre Et cela n'arrête pas d'arriver encore et encore Je fais une citation d'un célèbre poète carabéen historien de surcroît Concernant la côte des Cimarron à la Barbade Et les gens pensaient qu'il n'y avait plus de natifs américains restés là-bas Ceux qui ont été privés de droits et se sont enfuis Et ont établi des campements le long de la côte des Cimarron à la Barbade Ils parlent de la manière dont ils ont fui Et de l'importance de la manière dont ils ont acquis leur liberté Ceci est appelé la révolte des natifs et des noirs Craintes par les colons Ces questions sur les autochtones indigènes Et des futurs africains américains qui ne le sont pas encore Se joignant côte à côte pour des révoltes La plus grande crainte des administrations coloniales Une meilleure compréhension de la mise en esclavage des autochtones indigènes Cela suggère donc de réécrire l'histoire que les habitants De la côte de Baya Cela nécessite un nouveau travail sur les rébellions et les révoltes Pour la liberté et la souveraineté d'Amérique Des côtes est de la Barbade couvertes de forêts du Brésil Et une triangulation concernant l'esclavage Dans ce vieux monde Car ce n'est pas un nouveau monde Du Mississippi à Haïti En 1731, une armée française dans la Louisiane coloniale et leurs alliés Chocteau ont attaqué les villes de Natchez le long des rives du Mississippi A 170 000 au nord de la Nouvelle-Orléans Après des jours de bataille, des centaines de Natchez ont fui la région Mais 438 Natchez se sont rendus aux Français Qui les ont ensuite réduits en esclavage et les ont envoyés à Saint-Domingue Ce passage d'étude explore le processus d'asservissement des Natchez par les Français et examine les traces des sources d'archives de Saint-Domingue sur les Natchez et d'autres esclaves indigènes Notre attention va se concentrer sur les esclaves Natchez à Saint-Domingue, qui, au fil du temps, ne sont plus identifiés comme Natchez Cette étude des Natchez à Saint-Domingue ajoute à notre compréhension générale de l'histoire de l'Atlantique français, du début de l'esclavage moderne, et plus particulièrement celle des Natchez Après que des centaines de Natchez aient été réduits en esclavage et envoyés à Saint-Domingue et jamais revenus, les Natchez n'ont jamais oublié cette injustice de la violence française Dans un contexte plus général, les Natchez envoyés à Saint-Domingue révèlent que les Européens ont non seulement dépossédé les peuples autochtones de leurs terres Ils ont également volé les corps des indigènes pour répondre aux demandes de main-d'œuvre des colonies La connexion entre la dépossession des terres amérindiennes et l'asservissement du corps autochtone pour le travail faisait partie intégrante de la création du monde atlantique Plutôt que de penser à l'histoire américaine aborigène comme « en dehors » des développements de l'histoire du monde atlantique, c'est-à-dire dans une perspective continentale L'exemple des esclaves Natchez à Saint-Domingue est un autre exemple de la façon dont les esclaves amérindiens se déplaçaient dans le monde atlantique et comment leur parcours était étroitement lié à des processus historiques plus larges Bien au-delà du continent du nord américain L'existence d'esclaves indigènes à Saint-Domingue et Outre-Atlantique suggère qu'il pourrait y avoir d'importantes contributions indigènes aux cultures afro-américaines Développées dans les Amériques sous l'esclavage Les cultures de la diaspora africaine dans certaines zones telles que Saint-Domingue pourraient être refigurées en tant que culture diasporique afro-autochtone, notamment en Haïti. André Pénicaud, un charpentier français qui vivait à côté des Natchez au début des années 1700 a raconté comment les anglais ont incité les nations, de la région, à se faire la guerre entre elles afin que, par ce moyen ils pourraient trouver un bon nombre d'esclaves à acheter et à ramener en Caroline Alors que les français d'Amérique du nord n'ont pas réduit en esclavage autant de peuples autochtones comme les anglais de la basse vallée du Mississippi ont pu le faire Néanmoins les français n'étaient pas innocents et ils désiraient de dupliquer les profits réalisés par les britanniques En effet, à la fin du XVIIIe siècle peut-être 500 amérindiens de la Louisiane et du Canada avaient été réduits en esclavage et envoyés à Saint-Domingue Cela n'est pas surprenant étant donné qu'avant même que les français ne s'implantent de façon permanente dans la Louisiane coloniale à Biloxi en 1699 Les plans impériaux français comprenaient l'asservissement des peuples autochtones de la région à des fins financières En 1695 Une lettre d'un auteur inconnu au ministre de la Marine encourageait l'esclavage et la vente d'Amérindiens pour aider à payer l'établissement de la colonie en Louisiane La capacité française à asservir les peuples indigènes de la Louisiane coloniale était également limitée parce que les alliés indiens des français apportaient les indiens captifs Leurs ennemis devenaient donc des esclaves qui étaient très bons pour cultiver la terre Mais la facilité qu'ils avaient à déserter, empêchait les colons de les prendre en charge Car ils pensaient que les esclaves indigènes pouvaient fuir loin trop aisément En raison de préoccupations concernant l'asservissement de la population autochtone locale Plusieurs responsables officiels de Louisiane voulaient reproduire la pratique anglaise consistant à échanger des esclaves indiens d'Amérique du Nord contre des nègres de provenance incertaine réduit En esclavage à Saint-Domingue et à la Martinique Dans une lettre de 1708 de Saint-Domingue, l'auteur mentionne que certains esclaves amérindiens de Guyane française étaient vendus à Saint-Domingue On ne sait pas combien ont été vendus et qui les a achetés En 1719, deux, indiennes du Mississippi, arrivent en Martinique, puisqu'il était dénominé « Indien » du Mississippi Ils venaient probablement de l'époque coloniale en Louisiane, mais on ne sait pas qui ils étaient exactement Lorsque les Français ont réduit en esclavage plus de 300 Natchez en 1731 Les Natchez sont devenus le plus grand groupe de peuples autochtones réduits en esclavage par les Français du Nord de l'Amérique et vendus aux Caraïbes, mais ils n'étaient pas les derniers Après 1731, les administrateurs d'autres colonies françaises ont cherché à utiliser la même stratégie d'asservissement et de déplacement envers leurs ennemis autochtones Par exemple, après la défaite des Français les Fox dans le pays de l'Illinois sur l'accès au commerce des fourrures, le gouverneur général de la Nouvelle-France Marquis de Beauharnois a écrit sur ses plans pour envoyer les Fox conquis à Saint-Domingue ou à la Martinique afin d'être vendus en tant qu'esclaves Les Fox se nommaient dans leur langage Meshkwa-Kiawi signifiant « Peuples de la Terre Rouge » Dans les années 1730, les Français avaient établi un modèle d'asservissement par le biais d'échanges de la prise de captives dans les guerres entre clans autochtones en Amérique du Nord En particulier des chefs Et les envoyant dans les colonies françaises des Caraïbes A la fin du XVIIIe siècle Près de 500 autochtones américains de Louisiane et du Canada avaient été réduits en esclavage et envoyés à Saint-Domingue par les Français Cependant, les Natchez sont un exemple unique dans les colonies françaises d'Amérique du Nord, parce que les Français ne se sont pas contentés d'asservir les dirigeants Natchez Ils ont plutôt asservi des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'étaient rendus Certaines des familles Natchez réduites en esclavage, ont été prises malgré leur reddition Ils finirent par se révolter sur les navires négriers en direction de Saint-Domingue Après avoir été expédiés à la Nouvelle Orléans, le premier navire, nommé le Gironde Quitta la Nouvelle Orléans en janvier 1731 avec seulement un petit nombre de Natchez captifs à bord Les Natchez se sont révoltés pendant le voyage Mais le capitaine et l'équipage du navire ont tué la plupart d'entre eux Il n'y a aucune mention de ce qui est arrivé aux survivants Bien qu'il soit probable qu'ils aient été vendus comme esclaves aux Antilles Le deuxième bateau qui a expédié des esclaves Natchez à Saint-Domingue s'appelait, la Vénus Il a quitté la Nouvelle Orléans en mai 1731, avec 291 esclaves Natchez à bord Cependant, seulement 160 étaient vivants lorsque le navire a jeté l'encre au Cap français seulement un quelques jours plus tard Il n'y a aucune mention de la raison pour laquelle tant de Natchez sont morts lors du voyage vers Saint-Domingue Après la lettre de Monsieur Bienville en 1733 Aucun autre Européen ne mentionne les Natchez à Saint-Domingue Jusqu'à plus de 60 ans plus tard, lorsque l'éminent historien Moreau de Saint-Méry A noté une présence Natchez sur l'île En 1796, il soutenait que la population asservie n'était pas seulement d'Afrique En effet, on trouve des descendants métissés de certains Caraïbes, Indiens de Guyane, des Fox du Canada Des Natchez de Louisiane Il a affirmé qu'on trouve des descendants de Natchez de Louisiane, mais il pensait qu'il était impossible de différencier phénotypiquement des dits « mulâtres » D'avec ceux d'ascendance mélangée entre Africains et Européens, ou de ceux d'origine mixte d'ascendance européenne, africaine et indigène Il a fait valoir que même s'il était sûr que certaines des populations esclaves avaient des origines indigènes, Moreau de Saint-Méry dit, il n'y a ni nuances ni caractéristiques extérieures Qui peuvent révéler précisément quelles sont leurs racines En d'autres termes, il a fait valoir que dans d'autres sources, telles que des annonces de fugitifs Les propriétaires d'esclaves notaient des caractéristiques physiques qui désignaient certains esclaves comme « indiens » Annonces de fugitifs publiées dans la Grande Gazette de Saint-Domingue Les affichettes américaines, fournissent quelques indices que les Natchez auraient pu survivre, et certains auraient pu même recouvrer leur liberté Il y a de nombreuses affichettes de fugitifs qui parlent d'esclaves, indiens, indiens noirs, et « indiens mulâtres » Qui se sont évadés du Cap français Par exemple, au début de 1785, un homme du nom de Philippe s'enfuya avec cinq autres personnes, toutes, du Mississippi Sa couleur de peau est décrite comme « un peu rouge » puis aussi « de » indiens, adolescents Nommés Manuel et Pardieu, qui ont marronné près du Cap français respectivement en 1769 et en 1771 En 1773, un jeune, indien noir, appelé André s'est enfui de chez ses propriétaires au Cap français Un autre André, décrit comme ayant une peau « rouge » comme un indien, s'enfuit aussi avec un autre esclave en 1775 La même année, un anonyme « indien » s'enfuit du Cap afin de trouver un médecin pour soigner sa syphilis Une esclave du Sénégal s'est enfuie pour retrouver son amant « mulâtre indien » au Cap français Alors que la description de « rouge » est problématique et qu'aucune des annonces d'esclaves en fuite n'ait jamais identifié aucune identité amérindienne particulière En 1769, Guillaume Levaque Deux cents indiens a tenté d'épouser une française à Port-au-Prince, même si c'était un crime passible de la peine de mort Il a finalement payé une énorme amende et s'est mariée Pendant le procès On disait de Levaque qu'il était un fils de chef du côté maternel Fils asservi de serpent tatoué, un grand chef natchez ? Il est impossible de dire si Levaque avait des parents natchez ou d'une autre ascendance amérindienne nord-américaine Quoi qu'il en soit Il semble que les descendants de certains amérindiens réduits en esclavage aient acquis leur liberté au XVIIIe siècle Alors que des esclaves natchez ont bien pu passer leur vie autour du Cap français Il est possible qu'ils aient été vendus et forcés de se déplacer sur l'île En dehors du Cap français Il existe de nombreux exemples d'Indiens, d'Indiens noirs, et d'Indiens mulâtres, qui se sont enfuis Par exemple, à Poro-Prince Il y a 6 fugitifs qui sont identifiés comme ayant une ascendance ou une ethnie indienne Dans toute la colonie de Saint-Domingue, les esclaves identifiés comme « Indiens » Indiens noirs, ou « Indiens mulâtres » se sont échappés de partout durant les années 1770 à 1790 Certains esclaves « Indiens » se sont enfuis plus d'une fois Comme l'homme nommé « Zéphir » ou « Zéphir » qui pouvait parler espagnol et français Il s'est échappé une fois pour la Havane Ou il se fait passer pour un affranchi jusqu'à ce qu'il soit attrapé et renvoyé à Saint-Domingue Pour les propriétaires d'esclaves de Saint-Domingue Il était important de noter la couleur de peau ou physique caractéristique de leurs esclaves Mais ils n'avaient aucun intérêt à enregistrer leur passé ou leurs histoires ethniques La plupart des recensements effectués avant les années 1730 Distinguent les esclaves d'ascendance africaine de ceux d'ascendance autochtone Toutefois, à partir des années 1730, les recenseurs ne faisaient plus de distinction entre populations africaines et indigènes de l'île, esclaves ou libres Lorsque les Natchez entrèrent dans le monde de Saint-Domingue en 1731 Ils vinrent au moment précis où les autorités coloniales n'ont plus jugé utile de distinguer les esclaves provenant d'Afrique des esclaves des Amériques Pour administrateurs de Saint-Domingue La caractéristique la plus importante n'était pas d'être africain ou indien américain Au contraire, l'important n'était pas de savoir si l'on était esclave ou non La peau marron était devenue la caractéristique fondamentale pour définir les personnes de couleur, dites nègres, à cette époque Les annonces fugitives devraient être lues avec une stratégie comme la méthodologie de Marissa Fuente de lire des sources dont le sens attribué aujourd'hui est biaisé dans le but d'obtenir plus D'informations sur les autochtones américains réduits en esclavage Ou les expériences des esclaves en général à Saint-Domingue Cette archive silencieuse fait partie de l'histoire des Natchez Comme parmi les africains réduits en esclavage Les localités d'origine et les cultures d'origine n'ont pas été notifiées et ont été effacées dans les archives partenant du commerce des esclaves Pour les Natchez qui ont été forcés d'aller en Haïti, leurs descendants s'identifient probablement de nos jours comme haïtiens L'histoire des Natchez asservis est celui de la dépossession De la mort sociale et de l'effacement des archives, un vrai génocide sur papier Comme beaucoup d'Africains réduits en esclavage Les Natchez réduits en esclavage ont dû être forcés de s'adapter aux circonstances de leur nouvelle situation Contribuant ainsi aux cultures hybrides résiduelles africaines et indigènes Peu de temps après que les Français eurent vaincu les Natchez en 1731 Des habitants français de la Louisiane De Saint-Domingue et de Martinique ont commencé à peupler la région qui est devenue la colonie de Natchez, au Mississippi Moins de 10 ans après la guerre, les Français avaient remplacé les Natchez C'est ainsi que 450 ans d'occupation indigène continue, sur les falaises surplombant le fleuve Mississippi Furent transformés en plantations où ils connurent le travail forcé En même temps que les Français s'appropriaient la terre des Natchez pour l'entreprise coloniale française Les Français ont également déporté d'Europe et réduit en esclavage des condamnés Des vagabonds, des engagés sous contrat de servitude appelés par les historiens sous le terme des 36 mois Cependant des cas de marronnage rapportent que les conditions de vie et les traitements poussaient à fuir Car la plupart mourraient ou voyaient le terme de leur contrat repoussé pour le moindre prétexte, au début avec les esclaves amérindiens Ce sont eux qui principalement contribuaient au bénéfice de l'agriculture des plantations dans les Caraïbes Recentrons-nous sur la stratégie coloniale française avec l'acte même de l'asservissement des Natchez Qui a également aidé les Français au final, à étendre leur colonie de Louisiane Inna Cristina Milet Lujo, comme beaucoup de personnes nées et élevées sur l'île Saint-Denis David Aubermude a grandi en croyant qu'elle descendait de captifs de guerre amérindiens expédiés de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1600 comme esclaves Elle n'avait aucun document pour le prouver Seulement des histoires qui avaient été transmises de génération en génération La façon dont l'histoire a été racontée, la femme et le fils du roi Philippe ont été amenés ici A déclarer la fille de Lujo, Terlena Murphy, faisant référence à Metacom Un chef de tribu Wampanoag du XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre qui a ensuite adopté le surnom anglais La mère et le fils ont été séparés, a ajouté Murphy, qui préside la communauté des insulaires et autochtones de Saint-David La mère est allée dans une région appelée Belize Bay Le long de la côte nord des Bermudes, et le fils est peut-être venu à Saint-David's Comme le détaille l'historienne de l'université de Harvard, Jill Lepore, dans «The Name of War » en juin 1675 Metacom lança une guerre de résistance contre les colons anglais dans le sud-est de la Nouvelle-Angleterre Quatorze mois après le début de ce qui allait être connu sous le nom de « Guerre du roi Philippe » Des soldats coloniaux à la recherche de Metacom ont capturé sa femme, Wouton Kaneski Et leur jeune fils Selon le port, les responsables et le clergé de Plymouth ont passé des mois à débattre de ce qu'il fallait faire avec le garçon, qui n'avait que 9 ans En fin de compte Ils l'ont vendu comme esclave étranger Le port dit qu'il n'y a aucune trace de ce qui est arrivé à Wouton Kaneski Les insulaires de Saint-David, cependant Dissent que la mère et le fils ont été envoyés aux Bermudes et que Wouton Kaneski a épousé un esclave Engendrant une lignée qui continue à ce jour Lujo a également appris que les colons puritains avaient expédié des dizaines d'hommes Péco aux Bermudes à la fin de la guerre Péco de 1637 Voici une gravure qui représente quelque chose de familier pour les gens des Amériques C'est le massacre des Pécois en 1637 dans le Connecticut C'est vraiment le commencement d'une déportation massive des natifs américains du continent vers les Caraïbes Et cela pose une autre question Où ces gens sont-ils allés ? Et bien ils sont allés partout dans les Caraïbes Ils sont allés au Bahamas, à la Barbade, à la Jamaïque Alors quand j'étais enfant, il est communément admis que les autochtones indigènes avaient quasiment disparu Voici une citation du livre Moby Dick de Melville Qui nomme son bateau le Piquois comme ces Indiens Et on ne sait même pas pourquoi il appelle ce bateau le Piquois Il n'y a pas de raison apparente Mais il dit Vous vous souviendrez sans doute le nom d'une célèbre tribu d'Indiens du Massachusetts Qui est maintenant éteinte comme le furent les Mésopotamiens Il écrit ceci en 1851 Qui était déjà alors censé être une race éteinte Mais beaucoup d'entre eux, non seulement, sont encore en Nouvelle-Angleterre Mais aussi dans les Caraïbes L'une des choses les plus étonnantes En faisant les recherches Les peuples noirs et les natifs américains côte à côte Dans ce questionnement sur l'esclavage Il y eut une traite interne aux Amériques Majoritairement, ce trafic n'impliquait pas de traverser l'Atlantique Car il circulait tout autour des Caraïbes Avec un flux très très important Durant l'esclavage Nous estimons que sur une période d'à peu près 400 ans 2 500 000 Natifs Américains Venus de Nouvelle-Angleterre Ont été déportés dans les Caraïbes Pour être esclaves Et tout cela se passe en même temps Que la mise en esclavage des Taïnaux Et cette traite à travers les mers des Caraïbes Passant par Little Bon Air Curaçao A travers les petites îles des Lucaios Passant par Hispaniola Ainsi que Porto Rico Et d'autres études sur le thème Les autres esclavages De 1670 à 1720 A partir de la Caroline Particulièrement du Sud Plus d'esclaves furent déportés Vers l'extérieur de la Caroline du Sud Que d'Africains amenés sur place A Charlestown en Caroline Donc ce que j'ai essayé En étudiant les documents sur la botanique Des Natifs Américains C'est de scruter cette question Des Peuples Noirs Et des Autochtones Indigènes Ou les Africains et Natifs Américains Mis en esclavage Vivant ces épreuves côte à côte Alors que depuis que nous sommes à l'école On nous a toujours dit Que ces gens avaient disparu Et on a ce célèbre travail Réalisé par Hans Sloan En Jamaïque Et si vous lisez les archives Les originaux Qui sont disponibles d'ailleurs Dans notre université Vous arrivez à cette compréhension Que les supposés Indiens disparus Et les Africains déportés Vivaient côte à côte Et d'ailleurs pendant un long moment Et d'ailleurs dans beaucoup de pays De la Caraïbe Donc cette étude faite en Jamaïque Par Hans Sloan Où il n'arrête pas de parler Des Indiens et des Negros Des Indiens et des Negros Qui sont des docteurs Signifiant quelles maladies Ils étaient capables de guérir Avec les plantes qui étaient naturelles De chez eux En Jamaïque Et plus profondément dans le livre Nous voyons un récit des Lukaya Donc les habitants des Bahamas Un couple de Lukaya Mis en esclavage à Hispaniola Et comment ils tentèrent de fuir Cependant ils ont été remis en esclavage Alors vous devez vous poser la question De comment les natifs américains Ont disparu Supposément aux Etats-Unis Et comment ils ont pu disparaître Aussi des Caraïbes Mais on les voit apparaître encore et encore Dans les documents des histoires naturelles Ce qui apparaît aussi Dans toutes ces documentations coloniales C'est aussi la question des révoltes Des natifs américains Ainsi que les révoltes des esclaves africains Et à quel point les colonisateurs Craignaient ces révoltes Tout le long des côtes du continent américain Ainsi que dans toutes les Caraïbes En 1502 Il y a déjà des révoltes Le gouverneur espagnol De l'île d'Hispaniola Demande au roi d'Espagne S'il vous plaît Ne me renvoyez pas Plus de ces esclaves africains Parce qu'ils s'enfuient Dans les montagnes d'Hispaniola Qui est Saint-Domingue aujourd'hui Et Haïti Et ils ne reviennent pas Et en plus de ça Ils se mêlent Aux natifs américains Entre autres les Taïnaux Qui ont fui Et donc on ne sait pas Qu'est-ce qui se passe Dans ces montagnes Et c'est dangereux Alors il est temps De faire un moratoire En 1995 Dit Murphy Sa mère S'est rendue en Nouvelle-Angleterre Pour approfondir Ses recherches sur ses racines Son cousin Stuart Ollis L'a accompagné Pendant le voyage Un jour Alors qu'ils se promenaient Dans le Massachusetts A déclarer Murphy Ils pensaient qu'ils étaient Proches de la réserve De Machpe Wampanoag Mais ils ne l'étaient pas Une voiture les a croisés Sur la route Le chauffeur s'est arrêté Pour leur proposer De les raccompagner Je suppose qu'ils se demandaient Pourquoi ces deux personnes Qui ne semblent pas venir D'ici marchent-elles ? A déclarer Murphy Le conducteur s'est avéré Être David Wieden Agent de préservation historique De la tribu Machpe Wampanoag Et fils d'Everett Talhawk Wieden Un ancien Activiste Et historien Qui est également Peco Et il s'est avéré Que Talhawk Nous cherchait Depuis longtemps Également A déclarer Murphy Moa Oak Les Bermudes Autrefois connus Sous le nom de Summer's Island Se trouve dans l'océan Atlantique A environ 1000 km A l'est de la Caroline du Nord Un groupe de 7 îles principales Y compris la bande de 202 hectares Quai Saint David Les Bermudes étaient inhabitées Jusqu'en 1609 Lorsqu'un navire britannique A débarqué sur ses côtes Dans son livre de 1999 Slave and Slaveholders in Bermuda Virginia Bernard explique Que la Virginia Company A envoyé peu de temps Après plusieurs dizaines De colons anglais Aux Bermudes Pour établir une colonie permanente En 1637 Écrit Bernard Le Massachusetts A envoyé au moins 80 captifs De la guerre Peco aux Bermudes Beaucoup ont été achetés par les colons De Saint David Et encore plus de prisonniers autochtones Ont été envoyés aux Bermudes A la fin de la guerre du roi Philippe Dans les années 1670 Au fil des années Ces indiens et d'autres indiens de Saint David Ont formé des familles Mélangeant parfois les races Mais préservant toujours les histoires De leurs anciennes origines indiennes Sinon de leur culture tribale A transmettre de génération en génération Jusqu'au 20ème siècle A écrit Bernard Point De nombreux insulaires Portent aujourd'hui des noms de familles Qui remontent à une enquête de 1662 Sur les premiers propriétaires terriens Des Bermudes Fox, Higgs et Tucker Et de nombreux insulaires Font remonter leur ascendance A Jacob Minor Dépeint dans une histoire des Bermudes De 1879 Avec la légende Un Bermudien natif aux traits indiens Fortement marqués Réputé être d'origine indienne Et descendant probablement D'un des captifs Peco Réunion en juillet 2002 Une délégation de membres des tribus Wampanoag, Peco et Narraganset S'est rendue au Bermude Pour participer à un Reconnection Indian Festival Organisé par les membres originaux du SDIIC Sous la direction de Brinki Le groupe s'est réuni à un endroit appelé Dark Bottom Qui était un lieu de rassemblement historique Pour les esclaves autochtones de Saint David Cet événement est devenu un powwow bisannuel Nous allumons un feu et, debout en cercle Nous honorons les ancêtres Disons des prières et des remerciements Et accueillons nos visiteurs A déclarer Murphy Murphy rapporte qu'un test ADN indépendant A montré qu'elle possédait 6,24% d'ADN natifs Sinclair, Brinki, Tucker, âgé de 80 ans Est l'un des membres fondateurs du comité indien De l'île de Saint David, SDIIC Comme le SDINC était à l'origine connu Il est également l'auteur de Saint David's Island, Bermude, ses habitants Son histoire et sa culture Ma mère a grandi sur l'île, a déclaré Tucker Elle m'a dit qu'elle était Mohawk Elle m'a toujours dit N'oublie pas, c'est ton héritage Vous êtes en partie indien Mohawk, selon Murphy et Tucker Était le Bermudien péjoratif générique Utilisé pour les insulaires de Saint David La communauté de Saint David était autonome Les hommes étaient des pêcheurs et des agriculteurs Et les femmes, en plus de cuisiner et de s'occuper du ménage Cueillaient des lisses de Pâques, a déclaré Tucker Faisant référence à une fleur blanche Qui était autrefois une culture d'exportation majeure Ils ont vécu une vie très simple Et ont même développé leur propre façon de parler Leur héritage indien A déclaré Tucker Était quelque chose dont ils ne parlaient qu'entre eux C'est parti 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 C'est parti. C'est parti.